Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mise à jour Warrock, et au sommaire un nouveau Warrock France, XK Doros finalement disponible, les packs de Noël, et un nouveau mode, style World of Tank. Fut un temps, deux communautés se faisaient front, le .com contre le .net. Malheureusement, aucune des deux ne survécu. De nombreuses personnes ont essayé de relancer une communauté après la chute des piliers, mais sans aucun résultat. Le temps passa et les conflits s'estompèrent, un joueur du nom de Vernum épaulé par Pepito décidèrent de recréer une communauté digne de ce nom, et Warrock.fr arriva. A l'instar des deux autres, ils ne proposent aucun forum, qui est selon moi un défaut, car c'est ce qui faisait le charme d'une communauté. Mais heureusement, ils nous proposent un TeamSpeak accueillant, que vous soyez seul ou en team. Tous les liens sont en description, vous n'avez donc plus d'excuses pour ne pas y foncer. Et oui, Noël approche à Crampas et Nexon ne passe pas par 4 chemins pour nous le faire savoir. On peut directement s'en rendre compte dans le lobby avec sa tempête de neige, ainsi que la nouvelle map X-Cadoro qui est juste magnifique. N'oubliez pas de marquer Merry Christmas dans le chat pour pouvoir débloquer un petit cadeau bonus. X-Cadoro est enfin disponible, et sincèrement je la trouve sublime. Elle mélange subtilement nouveautés et clin d'œil aux anciens. Avec sa belle robe blanche qui tombe tout doucement, des sapins de Noël et des cadeaux, ainsi que des bonhommes de neige éparpillés dans tous les coins de la map, c'est juste féerique. Le contraste des lampadaires combinés au Kirland nous ferait presque oublier que nous sommes en guerre. Le pack Noël est disponible pour chaque personnage au prix de 6900 NX, mais il y a mieux. Le X-Pack version Deluxe, qui lui sera disponible qu'à partir du 24 au prix de 9900 NX et contiendra la totale. A Christmas on the Warfield A Christmas on the Warfield A Christmas on the Warfield A Christmas... World of Tanks, ça vous dit quelque chose ? Bien sûr que oui, vous n'avez pas pu passer outre la pub qui nous rabâchait sans cesse. Rejoignez-nous sur tankust.fr Et oui, Warrock va nous proposer un mod très très similaire à World of Tanks, car on spawnera exclusivement dans un tank, on ne pourra pas y sortir et la bataille se fera tank contre tank. Le mod nous ramènera 4 nouveaux tanks et une nouvelle map, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Par contre, aucune date étant donné que Nexon Europe ne l'a toujours pas annoncé et qu'on attend toujours les maps qu'ils nous ont annoncés auparavant. Hey Troopers ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas également à mettre un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Tu peux également voir la vidéo précédente sur Warrock et n'oublie pas de me rejoindre sur warrock.fr C'était Buffy, même chaîne, même présentateur et même bonheur. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501